aujourd'hui c'est des noirs qu'on utilise pour aller assassiner des noirs pourquoi je le dis après 48 heures si je suis dans le timing 72 heures nous attendons des gens gesticulés au niveau de la cdao parce que ceux qui connaissent pas le niger le niger est en afrique de l'ouest et la cdao dit ceci que je vous fais écouter voilà ce que la cdao dit camarades pour un pays frère un pays où il ya des noirs des blancs manipulent des noirs pour assassiner les noirs écoutez bien on y va d'abord on va commencer par ça les sanctions suivantes seront mises en oeuvre avec effet immédiat premièrement la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre le niger et les pays de l'um ou premièrement première sanction les fermetures des frontières entre le niger et les pays de l'um ou on n'a pas ça asphyxie asphyxie première sanction les fermetures des frontières entre le niger et les pays de l'um ou on ils veulent asphyxier le niger génocide de tout ce qui est nigérien celui pour qui ils font ça lui-même il est au niger bazoum lui-même lui à cause de qui pas il est à cause de lui bazoum même à cause de qui on fait ça il est au niger bazoum à cause de qui ils sont à se réunir autorité aston martins il est au niger on présente ça comme étant une volonté de vouloir résoudre le problème alors que le doigt de tout cela se trouve dans la bouche de monsieur abdrama le nouveau président de la cnps ou dc cnf bon bref ceux qui ont pour le proie en réalité les blancs qui ont envoyé ces noirs là ils n'ont rien à foutre de bazoum parce que quand on regarde les films des blancs là quand il y a otage les gens vont négocier nous on regarde les films des américains là qu'on dit ils ont pris otage on a regardé piège des cristans on a regardé beaucoup de films où ils ont pris des gens en otage on a regardé un film qu'on appelle le négociateur des bandits ont pris une banque en otage les gens sont allés négocier on a regardé un film qu'on appelle casa de papel rappelez vous casa de papel ils ont pris une banque la banque d'espagne ils ont pris ça en otage ils ont pris tout mon état mais l'espagne avec la puissance de l'état avec l'armée n'est pas allé tuer les gens ils ont négocié mais aujourd'hui comme ça dit des noirs on dit ils détiennent bazoum qui est supposé être ceux qui veulent sauver mais la première chose qu'ils font ils isolent les lieux ils asphyxient les nigériens ils veulent que ceux qui ont pris bazoum peut-être meurent alors que bazoum est là-bas les gens qui sont à la maison dans leur maison qu'ils ne savent pas lire ni français ni anglais qu'ils ne savent pas écrit eux aussi ils sont asphyxiés rappelez-vous dans l'outan à l'instant d'amantara même fait ça et ça ça sent du watara si vous ne pas dire ça sent l'outan on continue deuxièmement l'interdiction du survol de l'espace de lui et moi à tout aéronef à destination ou en provenance du niger deuxièmement interdiction de tout aéronef qui veut sortir du niger ou qui va au niger sur l'espace et moi ça veut dire que si ils ont faim personne ne peut venir donner à manger personne ne peut sortir ce qui veut le niger d'un an en tout cas ils vont passer dans l'espace de lui et moi ils n'ont qu'à fait comme des titans ils n'ont qu'à fait comme des supermans ils n'ont qu'à disparaître pour y apparaître et puis ceux qui sont en liger aussi ils ne peuvent pas sortir pour traverser l'espace de lui et moi c'est qu'ils oublient il y a le mali qui est à côté il y a la guinée qui est à côté il y a le burkina faso qui est à côté et qui pour le moment je suppose sont des pays frères on continue troisièmement la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de lui et moi et le niger y compris celles portant sur les produits pétroliers l'électricité les biens et services troisièmement la suspension des exportations c'est parce qu'il vient exportation est ce qui ça va troisièmement la suspension des exportations des produits pétroliers ici on montre clairement l'intérêt et la boyerie de la cdao l'intérêt ce n'est pas pour la cdao parce il n'est gaérien c'est pour les patrons des gens de la cdao les blancs les macrons leur intérêt là c'est les produits pétroliers Joe Biden des états unis l'onu leur intérêt c'est les produits pétroliers donc la suspension de l'exportation ça veut dire que ce qu'il y a pour les nigéliens à partir aujourd'hui ils peuvent plus vendre la cdao voilà personne ne va acheter c'est ça qui est leur intérêt donc ce qui est pour eux là c'est-à-dire la pays déjà eux ça c'est pour eux il ne faut pas ils vont vendre donc le troisième la suspension ce qui est sur la tête des nigériens comme Bajou n'est pas là il ne faut pas ils vont vendre on va suspendre il ne faut pas quelqu'un va acheter on va voir comment ils vont manger vous comprenez c'est-à-dire on va petit petit on vient petit petit l'intérêt c'est-à-dire les nigériens ne les intéresse pas les femmes nigériens les hommes nigériens tout cela ça ne les intéresse pas que soit Bajoumo les militaires ça ne les intéresse pas mais leurs intérêts à ce qu'il y a dans le pays là faut pas ils vont vendre en tout cas on va suspendre faut pas ils vont vendre on y va on continue quatrième quatrième mesure la suspension de toutes les transactions financières entre les pays de l'U.M.O.A. et le Niger quatrièmement la suspension des transactions entre les pays de l'U.M.O.A. et le Niger c'est-à-dire l'agent voilà comme ils vont prendre Bajou combien nos intérêts là-bas CFA le CFA qui transnage par la BCAO qui est gérée par l'U.M.O.A. et autres leur transaction c'est-à-dire envoyer recevoir ça va pas se faire on va voir comment ils vont faire parce que ça même s'ils vont voler l'agent de Bajou s'ils voient l'agent des français s'ils voient l'agent qui est dans la barre là-bas là ils vont pas ils vont pas utiliser au dehors du Niger intérêt est ce que vous comprenez c'est pas moi écoutez ça c'est les sanctions de la CDAO je t'en ai pour écouter à nos dios moi j'ai ça sur papier mais vous pouvez écouter à nos dios nous avons nous connaissons quelqu'un qui connaît nous envoyer sa cash quatrièmement les BCAO c'est-à-dire les sanctions ils ont été durs avec le Niger j'ai vu pour le Mali j'ai vu pour le Burkina j'ai vu pour la Guinée mais pour le Niger là ils ont été deux fois plus gu on continue 5 cinquièmement le gel des avoirs financiers et monétaires de l'état du Niger à la BCAO et dans les banques commerciales des pays de l'U.M.O.A. le gel des avoirs c'est-à-dire l'agent du Niger si par exemple le Niger a des investissements hors du Niger ils gèlent ça si le Niger par exemple a déposé son or par exemple en Côte d'Ivoire ou bien au Nigeria ou bien au Mali ou bien si le Niger a un patrimoine hors de ses protéines eux ils gèlent ça et eux ils ont le droit d'affamer le Niger ils ont le droit de créer un génocide alimentaire au Niger ils ont le droit de verrouiller car le Niger est verrouillé espace aérien verrouillé échanges commerciaux verrouillés exportations verrouillées tout ça eux ils verrouillent tout ça le Niger c'est bouclé, ils n'en ont rien leur argent là c'est gelé, c'est un dollar, un euro tout ça c'est bouclé, ils n'en ont rien on continue, sixième sixième mesure le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger très bien c'est-à-dire les entreprises publiques et parapubliques je prends un exemple si le Niger a par exemple une maison de production de café et cacao en Côte d'Ivoire ça veut dire que le Niger est acheteur de café et de cacao en Côte d'Ivoire et que le Niger décide de produire de café et de cacao en Côte d'Ivoire pour amener ça à son pays eux ils verrouillent ça voilà les entreprises publiques et parapubliques si à Côte d'Ivoire, si au Niger le Niger a les sociétés et que les sociétés naturellement, il s'agit des banques dans les sociétés, des transactions tout ça là c'est gelé, c'est perrouillé et tu sens combien de fois le Niger est très important parce que les sanctions qu'ils ont pris contre le Niger regardez, toutes les sanctions qu'ils ont pris contre tout le pays ça n'a pas été aussi difficile, aussi drastique que le Niger regardez, allez voter les sanctions contre Mali les sanctions contre Aguilé les sanctions contre Bukina même les sanctions Ottawa, la Côte d'Ivoire ils ont mis leur emballe sur les médicaments ça n'a pas été aussi difficile, aussi dur que pour le Niger on continue à la BCAO et dans les banques commerciales des pays de l'UMO j'ai oublié cette partie là c'est-à-dire le dépôt des structures des sociétés publiques et parapubliques qui sont conservées à la BCAO ça dit si par exemple le Niger décide de faire de l'anacal à son pays et le blé qui sort là ils veulent déposer à la BCAO pour que ça leur donne des bénéfices eux là ils gèlent ça voilà parce que c'est pas Basun qui va utiliser pour leur donner parce que la France ne peut plus prendre parce que la France n'a plus la main de mettre la main dans les biens du Niger comme ils veulent parce que les Etats-Unis ne peuvent plus donc tout ça leur chère qu'on tire vers un génocide on veut assassiner le Niger totalement on continue septième cinquièmement la suspension des opérations financières entre les banques du Niger et les banques installées dans les autres pays de l'UMO très bien la suspension des transactions c'est-à-dire si tu es au Niger que tu veux envoyer l'argent via ta banque faire un transfert en quoi d'Ivoire c'est verrouillé si les banques du Niger qui appartiennent des particuliers nigériens qui veulent faire des transactions des opérations entre les autres pays de l'UMO c'est plus possible c'est-à-dire ils verrouillent c'est-à-dire qu'ils sont verrouillés l'argent ils verrouillent l'espace aérien ils verrouillent l'anoutil ils verrouillent les collaborations ils verrouillent bientôt même peut-être les télévisions ils vont verrouiller on continue huitième huitième mesure la suspension de toute assistance et transaction financière en faveur du Niger par les institutions de financement de l'UMO particulièrement la BOAD ok c'est-à-dire l'UMO a une banque qui appelle la BOAD qui est une banque en réalité de la CDAO et cette banque accompagne finance fait des crédits fait des prêts suit des financements et tout c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui pour qu'ils vont compter sur la BOAD simplement ils n'auront pas même leur promesse de jetons ils ne vont pas donner tout ce qui est de transaction entre ces banques-là et le Niger c'est perruillé ils perruillent tout ce qui concerne le Niger à partir d'aujourd'hui c'est devenu comme censure qu'ils sont à nos gratins économiquement financièrement économiques financiers diplomatiquement tout est perruillé voilà on y va on continue 9 9ème mesure l'interdiction de voyage pour les auteurs de cette tentative de coup d'état le gène de leurs avoirs financiers et la confiscation de leur patrimoine ici il faut faire attention ils disent le gène des avoirs des auteurs de la tentative de coup d'état je répète ici il faut être attendu dans la sanction numéro 9 ils disent le gène des avoirs des auteurs de la tentative de coup d'état ça veut dire que la CDAO n'a pas encore validé accepté que Bazou n'est plus président c'est ce que ça veut dire qu'on dit tentative de coup d'état alors que il y a déjà un visage sur le coup d'état il y a une armée qui a déjà pris corps avec les civils il y a une population qui accompagne qui manifeste déjà pour soutenir le coup d'état mais la CDAO pour ne pas dire la France et ses amis disent que ceux qui ont fait le coup d'état ou bien ceux qui sont en train de tenter de faire un coup d'état quand ils sont en train de tenter ça veut dire que ils vont prendre à tout moment ils peuvent attaquer le nulier c'est ce que ça veut dire c'est implicitement expliqué quand il dit tentative on dit le gars il n'est plus président il est arrêté il y a un nouveau président président du conseil national de transition le conseil national de la sauvegarde c'est un SP ou quoi il a déjà contacté les civils il a déjà contacté les politiques il a déjà contacté les patriotes aujourd'hui le niger a déjà un président de transition mais eux ils disent celui les auteurs de la tentative de coup d'état ça veut dire quoi la CDAO a une idée derrière ça veut dire qu'ils ne reconnaissent pas ceux-là c'est Bazoum ils reconnaissent alors que Bazoum n'est plus aux affaires selon les auteurs du coup d'état eux ils ne réalisent pas que c'est un coup d'état pourquoi ? parce que le patron français reprend la même communication tentative de coup d'état quand vous regardez le meilleur des tentatives c'est-à-dire nous les africains on sait que ça y est mais eux ils disent tentative de coup d'état parce que pour eux il y a toujours une possibilité de renverser la vapeur au moment où je vous parle on dit la CDAO a fait gueule de l'Union ils vont on dit la France faire réunion de crise ils ont beaucoup de soldats américains que sont les niger donc pour eux ils peuvent à tout moment attaquer les nouveaux enfants du Niger pour eux à tout moment ils peuvent remettre Bazoum or Bazoum si c'est de Bazoum il n'est pas Bazoum dans la main des gens ils ont kidnappé quand c'est dans l'autre pays on dit otage ils négocient quand c'est dans l'autre pays on dit kidnappé ils négocient ils en mettent tout ils n'attaquent jamais mais quand c'est chez les gens ils font les muscles non catatisme de coup d'état non on ne peut pas on continue 10 10e mesure l'interdiction de voyager le gel des avoirs ainsi que la confiscation des biens s'applique à toutes les personnes civiles ou militaires qui participeraient à des institutions organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force ça c'est pas important le gel des avoirs ça c'est personnel c'est à dire on dit ce qu'on fait ce coup d'état là le bien on va prendre le richesse on va prendre le investissement ça c'est pas ça ça ne concerne pas le peuple nigérien tout ce qui est personnel tout ce qui est individuel ça c'est pas important parce que tu es dans un pays que toi tu es bien c'est ton problème s'ils ont pris c'est ton problème voilà mais ce qui concerne le génocide contre le peuple du Niger ce qui concerne les décisions iniques cyniques et sadiques ce qui concerne qui met à mal la population dans sa majorité c'est ce que nous allons commenter mais c'est qu'on dit non il ne va pas voyager il ne va pas manger ça c'est rien ça ça c'est personnel nous on parle de ce qui est général de ce qui est global de ce qui est unanime on continue 11 elle s'appliquerait également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UMOA ok ils disent que les gens qui ont fait pour le temps leur papa leur maman leur tantille leur son ils seraient interdits de séjour dans l'espace ça c'est pas c'est personnel c'est privé ça c'est pas notre problème on continue quand on fait une guerre de ce genre là il faut être vers tous les sacrifices on y va 10 par ailleurs les chefs d'état et de gouvernement de l'UMOA réaffirment que le seul et unique chef d'état du Niger est le président Mohamed Bazo voilà je vous ai dit quoi quand ils ont dit qu'ils gèrent les avoirs de ceux qui font la tentative de coup d'état c'est parce que pour eux ce n'est pas encore consommé pour eux les gens ils n'ont pas monté ils n'ont pas ils ne le reconnaissent pas pour eux c'est Bazo qui est encore président pourquoi pour eux Bazo est encore président parce qu'ils ont déjà prévu un plan d'attaque ils mettent déjà le Niger en plan de danger ils vont tuer des Nigériens ils vont assassiner des Nigériens ils vont faire un génocide parce qu'ils veulent protéger une personne soi-disant or on sait que c'est faux ce qu'ils cherchent c'est leur intérêt parce que ces nouvelles autorités vont surfer sur leur bien ce qu'ils volent les nouvelles autorités vont surfer avec le Mali avec le Burkina avec la Guinée ces nouvelles autorités vont surfer avec la Russie parce qu'ils ont vu la manifestation des gens qui appellent la Russie parce que ces nouvelles autorités vont chasser les patrons de la Cédia hors des frontières du Niger donc ces autorités-là on ne les reconnaît pas nous c'est Bazoum vous connaissez Bazoum comment ? vous ne le connaissez pas ? quand un président est en cessation d'exercie il est en cessation d'exercie il n'y a pas d'autres mots on dit Bazoum n'est plus président du Niger ceux qui ont fait descendre Bazoum ont déjà présenté un visage s'appelle Abdraman Abdraman s'est déjà entretenu avec l'ensemble de la classe politique il a déjà reçu la jeunesse il est déjà passé à autre chose les jeunes manifestent pour les accompagner l'ambassade de France a été attaqué beaucoup de coins ont été attaqué donc à moins qu'ils soient bêtes ou bien qu'ils soient d'autres mais quand ils disent que c'est Bazoum on reconnaît ils veulent dire quoi ? c'est-à-dire tout le peuple du Niger ensemble ils ne sont pas importants c'est eux les quelques trois personnes qui sont là ces diables eux ils vont décider pour le peuple du Niger c'est-à-dire ceux qui manifestent là ils sont plus nombreux que leurs petits groupes de personnes ils ne sont pas importants c'est des noirs voilà donc camarades quand ils disent que la seule personne qu'on reconnaît c'est Bazoum écoutez encore écoutez encore le mépris vous allez comprendre que si ce n'est pas la France qui manipule cela un noir ne peut pas aujourd'hui dire que Bazoum n'est pas président alors qu'ils savent que Bazoum n'est plus président écoutez encore des militaires qui participeraient à des institutions organes ou gouvernements et qui tenteraient de constituer les militaires impliqués dans ce coup de force elles s'appliqueraient également aux familles des personnes concernées qui seraient en outre interdites de séjour dans les pays de l'espace UMOA par ailleurs les chefs d'état et de gouvernement de l'UMOA réaffirment que le seul et unique chef d'état du Niger est le président Mohamed Bazoum en conséquence seuls les actes officiels émanant de lui et de ses représentants sont reconnus par l'UMOA en cas d'atteinte à son intégrité physique les auteurs seront tenus pour responsables les chefs d'état et du gouvernement expriment leur soutien et leur solidarité au peuple nigérien et réaffirment alors il finit ce que le discours pour dire que s'il y a un papier qui sort du Niger pour parler du Niger ils sont fous ou bien ils sont malhonnêtes j'ai un camarade qui essaie de m'appeler il veut dire quelque chose je l'appelle rapidement voilà excusez-moi je veux dire un petit mot et je vous reviens oui camarade vous m'attendez 5 sur 5 vas-y tout le monde écoute amis africains d'abord je salue toute l'Afrique je te dis merci beaucoup le président au cours ici papa Nicolo tu es celui-là même qui donne beaucoup de conseils aujourd'hui il y a un jeune africain qui vit ici en Europe qui arrive à manger 5 fois par jour qui dort dans la lumière électricité courant et gaz pratiquement zéro à la base que je ne paye pas pendant que l'Italie où je vis il n'y a pas de cacao il n'y a pas de café il n'y a pas d'iranium il n'y a pas de poxy il n'y a rien je vis bien je vis en l'Aise mais je souffre beaucoup dans cette vie-là quand j'ai fait ma charrière regarder mon continent pour lequel je suis que j'appelle effectivement les dharamas de l'enfer regarder nos frères qui vivent en Afrique nos quels seignent aujourd'hui je suis sorti ce soir à aller payer quelques nourritus au supermati et j'ai vu qui a publié une vidéo j'ai écouté un peu mon coeur a saigné et mon coeur continue de saigner pour un live il y a longtemps j'ai tenté d'intervenir là-dessus Facebook ne me permet pas c'est là que je t'ai écrit et puis je t'ai appelé personnellement il m'a déjà décroché j'ai écouté l'intervention je me suis pour les mots c'est comme ça je m'exprime c'est les animaux de l'Afrique de l'Ouest soi-disant le chef d'État ce que moi je ne comprends pas attendez jeune Africain le Niger et le peuple nigérien ont constaté que Badzoum ne fait pas les affaires de l'EP je le fais quand il est tombé j'ai fait une vidéo je ne me suis pas exprimé encore le Niger ce n'est pas un pays pauvre mes frères allez-y regarder les conditions de vie des peuples nigériens la seule question qui me revient pourquoi ces animaux qui nous dirigent en 2023 ont du mal à se séparer de la France je ne comprends pas la seule question que je me pose le Niger décide de prendre sa responsabilité parce que le Niger est devenu une base arrière pour déstabiliser toute la sur-région le Niger de Badzoum et la Côte d'Ivoire de Draman voici les deux pays qui sont mais je me suis dit c'est une malédiction de tuer tu es dans l'esclavage tu le sais moi je vais quitter dans l'esclavage toi au constructif ça te fait plaisir d'être esclave jusqu'à ta montagne mais moi je vais quitter dedans et toi et tes amis vous voulez m'empêcher encore de quitter dans l'esclavage nous j'ai appelé son esclavage ils ont dit de la manière le chef c'est pas c'est pas bon parce que c'est un sous-préfet de la France c'est un animal qui meurt pas la tête de ce pays on décide c'est ses parents ses cadres à procès c'est 20 qui ont des cadres républicains ce sont les enfants des présidents donc ils ont regardé le Niger ils ont regardé le Basoum ils ont décidé de l'arrêter donc le choix des patrouilles de l'esclavage moi je comprends pas pourquoi ces animaux de l'Afrique décèdent des hauts des merdes là c'est un possédé dictat au Niger j'ai mal le discours premièrement j'ai déjà voir deuxièmement interdiction de voyager troisièmement les familles je suis pas un militaire je suis pas parti à l'école mon qu'est-ce qu'on voulait en regardant l'Afrique comme ça troisièmement le Niger a fait quoi pour mettre ça ce pays de l'air papa Niger appartient aux Nigériens quand je regarde ces animaux décédés ils n'ont pas